...de meilleure manifestation, disons, éclatante du groupe Crisis. Et en plus, il y a beaucoup de textes courts et d'autres collaborateurs dans la critique de la valeur qui circulent sur Internet, mais il faut parfois se méfier des traductions françaises parce qu'elles sont souvent faites à partir d'une autre langue intermédiaire, donc ce n'est pas très bon. Alors, dans ce discours, évidemment, ce n'est pas pour faire publicité pour des livres, et on a donc donné parfois le problème de réparer le texte que je voulais comme une donnée de certification. Alors, pour dire très brièvement qui c'était, alors Robert Kors est né en 1943 en Allemagne, à Nürnberg, où il a passé toute sa vie, et il avait participé au 1968 en Allemagne, et il s'est engagé dans différents groupes de la gauche radicale, mais déjà, on vivait les gens essentiellement une approche théorique, et donc surtout une lecture du capital. En 1987, il a fondé, avec d'autres personnes, une petite revue qui, au début, s'appelait Marxistische Critique, et qui a changé, après quelques années, son nom pour Crisis. Évidemment, dans cette époque-là, en Allemagne, on ne savait pas du tout qu'elle existait déjà une revue d'extrême droite en France avec le même nom. Mais cela nous a créé quelques problèmes, on ne parle pas de suite en France. Et donc Crisis était depuis le début une revue très théorique, avec des articles très longs, surtout de courtes, écrits parfois avec un style aussi difficile, et surtout difficile à traduire, je peux vous le dire. Mais Côte, il avait aussi le don des livres avec un style plus abordable sur le sujet plus historique, et en 1991, il a publié, quelques mois avant la fin de l'Union soviétique, son premier grand livre, L'effondrement de la modernité, où il donnait surtout une analyse de la fin de l'Union soviétique, qui est comme, non comme victoire du capitalisme, mais comme simplement, comme l'élément, comme le collapsus de la partie la plus faible de la société mondiale, qui est basée sur la valeur et sur l'effet du système de la marchandise. Donc c'est une lecture radicalement nouvelle, même par rapport à d'autres critiques, qui ont été exprimées à l'égard de l'Union soviétique au cours du siècle. Donc ce livre l'avait imposé aussi à l'attention du grand public, c'était un véritable best-seller en Allemagne, et aussi, il a travaillé ensuite au Brésil, où également il a trouvé beaucoup de lecteurs. Côte a écrit ensuite une vente comme ça en faisant des livres, donc le plus gros et aussi le plus vendu était les livres noirs du capitalisme, mais qui n'avaient rien à voir avec les livres noirs du communisme, mais qui était simplement une contre-histoire du capitalisme, donc comme le capitalisme se imposait à partir de la fin du Moyen-Âge, donc au milieu de souffrances et de massacres épouvantables, mais une lecture, évidemment, qui met au sens de la volonté subjective d'une classe dominante, mais essentiellement le mécanisme même de la valeur, de l'accumulation du capital à travers ce sujet automatique qui est la valeur, je peux plus répondre. Et donc, Côte avait aussi cette particularité qu'il n'était pas du tout universitaire, il n'avait aucun rôle institutionnel, donc au contraire, il a travaillé longtemps dans le service d'expédition du journal local, donc c'était donc un intellectuel vraiment indépendant, malgré aussi le succès de ce livre et de ces conférences. Donc, Crisys, la revue, a subi en 2004 une scission, donc au-dessus de la réaction, donc on fondait une autre revue qui existe toujours, qui s'appelle Exit, tandis que Crisys aussi a continué à apparaître encore jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui seulement sur Internet. Donc, Côte, il est mort en milieu du bus, donc par suite d'une opération médicale qui avait mal tourné, et donc qui avait nécessité d'autres opérations, donc en déchaînant une mauve souffrance, qui en plus, c'était une espèce amère ironie, parce qu'il a critiqué aussi les effets de l'économisation du monde sur la santé, en général sur les activités humaines, d'une certaine manière, donc il a resté lui-même victime exactement pour ce succès. Son dernier livre, « A l'argent, son valeur, d'ailleurs, est paru seulement quelques jours après sa mort. » Alors, comme je dis, malheureusement, tous les œuvres majeurs de Crisysys attendent encore leur publication en français, donc on a fait des essais jusqu'ici. Mais il existe une association qui s'appelle Crisysys et Critiques, qui s'engage surtout pour faire connaître la pensée des cours en France, et qui s'engage aussi pour trouver les traducteurs et les éditeurs. Les discours sur Postone, et c'est un peu plus rapide à faire, donc Postone, l'année dernière, je crois, en 1942, donc à peu près de concours au Canada, il était état-unien, donc il était venu étudier en Allemagne et tout de suite après 1868, donc il a surtout approfondi l'enseignement des Adorno et des écoles de Francfort, donc il connaissait parfaitement le débat allemand de l'époque, et ensuite, après son retour aux États-Unis, il a très longuement médité dans son grand ouvrage, et donc en publiant certaines personnes préliminaires et certains chapitres, et c'est donc en 1993, donc il a produit ce grand ouvrage dans le travail de l'éducation sociale. C'est seulement ensuite que, malgré toute l'opposition de son université, il a réussi à décrocher une poste à Chicago, et donc il a continué à obsédier, jusqu'à une date récente, avec beaucoup de succès, donc dans une cadre plus classiquement universitaire. Il a publié d'autres essais ensuite, mais ça remonte jusqu'ici, ça a donc resté un peu lenteur de deux seuls grands ouvrages où il a dit que ce qu'il allait pas dire. Donc, l'activité intellectuelle se situe déjà au début des années 70, dans l'atmosphère très ouverte du poste 68, et aussi donc, mais à ce moment-là, le marxisme traditionnel a eu une espèce de dernière revival, surtout dans le millénisme, donc il n'était pas en général très propice à une élaboration théorique approfondie. Et en effet, la critique de la valeur née essentiellement à la fin des années 80, et donc exactement au moment où le marxisme, en général, dans l'opinion publique, était tombé à son vol le plus bas. la fin de l'Union, l'agonie de l'Union soviétique était largement perçue comme une espèce de déconflicture définitive de toute pensée marxiste ou critique, et étrangement, donc ce climat avait aussi contagé même ceux qui n'avaient jamais cru de l'Union soviétique. Mais donc c'était un très mauvais moment pour parler de Marx. Donc c'est à ce moment-là que Poston et Côte ont publié leurs premiers livres aux importants. Et donc, il faut dire que ce n'est pas un hasard, parce que ces vides sont aussi propices finalement aussi à une nouvelle approche à Marx. Donc le marxisme traditionnel, basé sur la nuit des classes, sur la conquête du pouvoir, avait vraiment joué sur cette toute dernière carte à ce moment-là. Et donc c'était aussi le moment où on pouvait finalement apparaître une nouvelle pensée qui voulait aller directement répandre l'enseignement de Marx et pas du marxisme. Et donc, il faut aussi dire, je peux apporter mon témoignage personnel, ce qui m'avait vraiment séduit à la première lecture aussi de l'œuvre de la réunion crisis, c'était là, il y avait des gens qui ne se revendiquaient pas des Gramsci ou des Althusser, ni même pas des Adorno, des Lukács, etc., qui ne se revendiquaient dans aucune des chapelles du marxisme, qui voulaient aller directement au cœur de l'œuvre de Marx et voir qu'est-ce que leur lecture peut donner pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc on sortait totalement de cette espèce de lutte entre une implantation et donc aussi avec tout leur appareil universitaire pour tenter de repenser presque à zéro la nouvelle réalité du capitalisme en trainant pratiquement l'œuvre de Marx et surtout cette partie de l'œuvre de Marx qui est la critique de l'économie politique à peu près presque comme seule base. Même s'il faut dire qu'il y a quand même l'école de Francfoc et aussi Histoire et Conscience de Lukács qui était assurément d'une autre source d'inspiration pour la critique de la valeur. Et donc ça veut donc dire qu'on se trouve là dans des lectures qui veulent être marxiennes mais qui ne veulent pas être marxistes. Et donc cela va au-delà de la boutade connue de Marx lorsqu'il Marx dit « ce qui est sûr que je ne suis pas marxiste ». Ici, dans la critique de la valeur se pose aussi très critique envers toute la forme de marxisme hétérodoxe ou occidental ou vérité. Donc on tente vraiment de mettre l'œuvre de Marx même au centre et de voir dans le marxisme traditionnel comme le dit Postone ou le marxisme d'unisme concouplier comme l'appelle Gauss. Donc on ne voit pas une simple erreur théorique mais on voit une espèce de phase nécessaire peut-être même dépassée où le marxisme était encore impliqué dans une lutte immanente au même système capitaliste. Donc la lutte des classes surtout n'a été interprétée pour une distribution de la valeur et surtout de la sur-valeur à l'intérieur du système capitaliste qui en tant qu'était en vérité n'était plus critiquée presque par personne et même parmi le marxiste. Je reviendrai tout de suite sur cet élément-là. Et donc cela explique aussi pourquoi la critique de la valeur a pu apparaître aux années 80 et pas parce que le théoricien était plus intelligent que tout le prédécesseur. C'est un geste d'arrogance qui est parfois à l'heure prête. Moi ce n'est pas du tout la question. Il y avait un truc historique que le marxisme traditionnel était effectivement lié à un moment où le capitalisme était encore dans une phase ascendante. Il était encore que ça s'appelle « Expansion » et ça veut aussi dire qu'il y avait aussi encore un peu un gâteau et un peu de la distribution. Et la pensée de la ministre de Place avancée par le mouvement d'Otrier était essentiellement au-delà de quelques théories de quelques préfaces théoriques qui en général étaient très vite et mises à côté était essentiellement une théorie pour une meilleure distribution de la valeur de l'argent et de la marchandise et de la valeur. Ces catégories de base n'étaient pratiquement plus critiquées dans toute la pensée critique du XXe siècle. Et justement, cela avait une véritable base dans l'histoire parce qu'il y avait encore quelque chose à distribuer. Et c'est surtout avec la crise du capitalisme qui commence autour de 1970 qu'effectivement le capitalisme touche à ses limites. C'est surtout court, 6 sur cet esprit-là. Et cela veut aussi dire que maintenant ce sont les catégories de base même qui font problème. La valeur, la marchandise, l'argent et le travail. Ces quatre chevaliers de l'apocalypse commencent maintenant à être directement au cœur du problème. C'est plus que leur gestion ou plus ou moins juste, mais sur leur existence pense même qui d'un côté se révèle de plus en plus comme catastrophique et de l'autre côté est aussi mise en prise par le même développement capitaliste et surtout par le même développement économique. Et cela va se dire que la critique de la valeur est d'une certaine manière la prise de conscience historique justement de cette nouvelle réalité. Donc il n'y a plus de marge à l'intérieur du capitalisme pour l'améliorer mais il y a une espèce d'une espèce d'une crise définitive et surtout la pensée de cause. Pourquoi ce n'est pas un geste d'arrogance vers le marxisme traditionnel mais simplement le fait que la crise de la valeur corresponde à des situations historiques différentes. Alors, en effet, presque pratiquement toutes les formes du marxisme traditionnel, même les plus hérétiques, même les loukages d'une histoire consciente de ces classes mais même de certaines manières les collègues de Francfort, même les situationistes, même Henri Lefebvre, posaient toujours d'une manière de l'autre la lutte des classes au centre de leur interprétation. Amandonner la centralité de la lutte des classes ça voulait dire de devenir réformistes et de prêcher au contraire une espèce d'arrangement à l'île d'un dévenir social-démocrate. Alors, la grande rupture des postaux de la démarche c'est justement de ne pas nuyer qu'il existe de lutte des classes. Elles peuvent aussi avoir évidemment leur importance d'un immédiat parce que ce n'est pas là le centre de la théorie de Marx. La théorie de Marx est déjà beaucoup plus bonne donc elle critique le fait même que cette société soit basée sur le travail abstrait, la valeur, la marchandise et l'argent. Marx n'est prompte par cette catégorie de ses prédécesseurs comme Ricando pour les utiliser comme une espèce de présupposé tacite de toute société et pour ensuite discuter seulement de leur gestion et de leur distribution. Donc Marx, il fait surtout dans la critique de l'économie politique et surtout dans certains passages du capital et du capitaliste il critique l'existence même de ces catégories et montre qu'ils ont un caractère historique et pas ontologique pas éternel et surtout qu'ils ont des conséquences catastrophiques et que la seule issue du capitalisme signifie aussi de se libérer de ces catégories. Marx, il y en a des textes d'ailleurs même dans une écrite plutôt politique comme la critique du programme des Grotards. Mais dans la lecture de General Postone et Kurtz, les marxistes traditionnels ont très vite oublié cette récente. Ils ont dit oui, c'est vrai, mais cette espèce de caractère philosophique ça peut compliquer cette pensée. Maintenant, on va se demander qu'est-ce qui arrive avec la sur-valeur, comment elle est distribuée entre les ouvriers et les patrons. Et donc, dans le marxisme traditionnel, la question principale, c'est la pompe qui est privée des moyens de production. C'est l'existence d'un marché. Et donc, sortir du capitalisme pour les dire pour le marxisme traditionnel, c'est justement de socialiser les moyens de production. Mais ce n'était pas prévu de sortir de la production des valeurs, du travail abstrait et de l'utilisation de l'argent où cela était à la limite renvoyé à des futures très loin. Il est aussi intéressant parce que toute l'histoire du marxisme du XXe siècle est normalement comme une lutte entre le réformiste et les radicaux où, évidemment, les léninistes ou l'extrême-gauche sont des radicaux et les autres sont des réformistes. On peut voir une autre curie où on voit que presque personne est sorti quand même du cadre de la valeur et de l'argent, etc. De ce côté-là, on restait tous dans une espèce d'immanence du capitalisme. Le degré de radicalisme en général était plutôt dans les moyens d'utiliser au coup plus que dans le fort. Donc, l'idée que, par exemple, la centralité du travail n'est pas quittée en général par les anarchistes avec très peu d'exception. Donc, l'idée que le travail est une force extérieure au capitalisme, que le capital est une forme de parasitisme qui exploite les honnêtes travailleurs, que les travailleurs doivent se libérer de cette classe dominante pour pouvoir finalement travailler pratiquement à l'entrée et créer une société de travailleurs. Et donc, un concept comme le travail abstrait, ou, mieux dire, la double nature du travail concret et abstrait, donc, pratiquement, était absent de toute discussion où ce concept était totalement mal compris, comme lorsqu'on pensait que le travail abstrait, ça veut dire le travail immatériel, donc, il y a quelqu'un comme pour les négriques qui passe pour un marxiste qui était tombé dans cette erreur de lecture, ou lorsqu'on pense que le fétichisme de la marchandise est une espèce de mauvaise représentation, comme une espèce d'illusion créée par cachée aux oubliés donc la réalité de leur exploitation. Par exemple, vous trouvez cette définition par exemple dont le fétichisme dans le dictionnaire du marxisme rédigé par la... ... 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 C'est-à-dire ceux qui vraiment gouvernent la société capitaliste, ce n'est pas une classe capitaliste, ce n'est pas une groupe de personnes définies, mais c'est pratiquement le capital, la valeur qui s'est accumulée, le capital, qui est le véritable moteur de la société capitaliste, raison pour laquelle, comme dit Marx lui-même, les capitalistes, effectivement, eux-mêmes, ne sont que des officiers et sous-officiers du capital. Je vous rappelle aussi le fait qu'on ne considère pas toujours que dans les premiers chapitres du capital, il n'y a pas de prolétaire, il n'y a pas de bourgeois, il n'y a pas de propriété privée, il n'y a que des marchandises qui s'échangent entre eux et que l'être humain ne rentre qu'au début du deuxième chapitre, comme dit Marx avec son ironique indépensable. Les marchandises ne peuvent pas aller d'eux-mêmes au marché et échanger, il nous faut donc chercher leur gardien. Donc ça veut dire que l'être humain n'existe pratiquement dans ce monde comme une espèce de gardien des marchandises, comme une espèce de... Parce que le véritable sujet, ce sont des marchandises. Et en même temps, cela est une apparence fétichiste, parce qu'évidemment, c'est l'être humain qui a créé quand même les marchandises, mais qui après se sont dérobés en contrôle des êtres humains. Et ça veut aussi dire que c'est une réalité historique créée par le capitalisme, et ce n'est pas une donnée ontologique. Voilà pourquoi la critique de la valeur est comme très loin d'en faire une forme de structuralisme, de la pensée des systèmes. Donc c'est quand même... Cette absence d'un sujet conscient dans la société capitaliste est quand même une scandare pour la critique de la valeur, et de l'une fait produite justement par le capitalisme même, qui peut donc aussi être dépassée. Donc le travail n'apparaît pas comme quelque chose d'extérieur au capitalisme, qui de certaine manière est donc simplement exploité, et qui doit se révolter contre le capital. Dans la lecture de la critique de la valeur, travail et capital sont les deux différentes étapes. Donc on est métamorphose, et on se sent dans la valeur. La valeur, c'est une chose qu'on ne peut jamais voir ou toucher, et comme le moteur de tout le développement capitaliste. Et donc c'est la force du travail qui crée la valeur. La valeur, c'est accumuler un capital, achète autre force du travail, pour se produire, si possible, à une échelle élargie. Et donc le travail existe dans le capitalisme essentiellement pour son côté abstrait. Donc le travail abstrait, le travail concret ne sont pas tous par les différents, par les autres. C'est la façon de les mêmes travaux concrets, qui lorsqu'on les considère seulement en tant que défense, des muscles, nerfs et des cerveaux comme l'image, sont dépouillés, toutes qualités concrètes, et qui sont considérés.